Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar ! Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes, Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar, ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon ? Wow ! Si Galar est un tel paradis, c'est parce que humains et Pokémon vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. C'est quoi ces téléphones, les amis ? Oh la 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 ! Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Cheroz, pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort ! Les amis, bienvenue à tous dans ce premier épisode du Let's Play sur Pokémon épais. Wow ! Enfin ! Enfin ! J'ai tellement hâte de découvrir ces jeux parce que je sais tellement peu de choses dessus que ça va être incroyable. Tarak, match amical ou pas ? Je m'en fiche. Tu ne vas pas rester invaincu. Je me donne toujours à fond, Roy. Dracofeu, Dynamax ! Oh la la, on va voir notre première Dynamax. Wow ! C'est même une Gigamax, ça ! C'est Dracofeu Gigamax. Pokémon épais. Ça y est, les amis, on y est. Notre premier épisode sur Pokémon épais va pouvoir commencer. Et on commence avec un petit moumouton. C'est beau, les amis. Il est beau, le jeu ! Il est beau, le jeu ! Sur Nintendo Switch pour la toute première fois. Et ça y est, on y est, on l'a entre nos mains. Regardez cette musique, écoutez cette musique ! Elle est cool. Yo ! Oh ! T'as un nouveau téléphone, N.T. ? La classe ! Tu peux mater le match de mon frangin avec. Trop bien ! Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pause Dracofeu. Alors, vas-y, montre-nous. Non, t'as pas la pause Dracofeu ? Ah, il aurait pu nous montrer. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour ? Oh, bonjour, m'dame. Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour venir chercher N.T. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, N.T, viens. Et n'oublie pas ton sac. On va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, m'dame. Oh là là, les amis, on va enfin choisir notre premier Pokémon dans cette région de Galar. C'est parti, les amis, pour le Let's Play. Je vous rappelle, avant tout, avant qu'on se plonge vraiment, si vous voulez ne rater aucun épisode du Let's Play, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il faut le faire. Et puis, surtout, d'activer la petite cloche et d'activer toutes les notifications pour ne pas rater les épisodes de ce Let's Play. Exceptionnellement, aujourd'hui, cet épisode sort à minuit pour fêter la sortie. Mais après, chaque épisode sortira à 17h chaque jour, les amis. Donc, vous aurez un épisode à 17h. Peut-être que ce sera genre 17h12 ou 17h13 ou 17h02. 17h02, c'est pas mal. On verra. Bon, on va dire 17h. Allez. Mais regardez comme c'est fluide, c'est beau. Est-ce que je peux rentrer ici ? Non, je peux pas rentrer ici. Est-ce que je peux interagir avec des trucs ? J'ai juste envie de tout visiter. Il y a un Gouinfrex, déjà. Salut, Gouinfrex. Wow. Ok. Les étagères sont pleines de livres et de magazines sur les Pokémon. Ok. Ici aussi, j'imagine. Ouais, en effet. Bon. C'est magnifique. La cuisine est... Mais c'est beau, hein ? L'intérieur est beau. Et ça, ça doit être ma chambre, alors. Ça doit être ma chambre. Il faut que je prenne mon sac. Vous prenez le vieux sac de votre papa à 5 ainsi que votre bonnet. Et ça y est, on est prêts pour notre aventure. Personnellement, je trouve le sac très inconfortable, je pense. Mais bon, écoute, si tu as envie d'amener une valise sac, il n'y a pas de souci. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Via le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression. Bien encore, consultez la carte. La BC Aventure se trouve dans la poche Objet Rare. Ok. Donc, appuyons sur X. On a donc, en effet, la carte. Regardons un petit peu ça. Wow, elle est jolie, la carte. J'aime bien ce style. Dites donc. Oh là là. Regardez, regardez. Regardez le... Elle est longue, dit donc, cette carte. Donc, on commence, on est ici. On est à Paddockston. Ok, d'accord. Donc, la ville s'appelle Paddockston. Ça fait très anglais. On kiffe. Qu'est-ce qu'on a ici ? La forêt de Sleepwood. On adore. On a Braswick par ici. Qu'est-ce que c'est par ici ? Là, c'est la route 2. Et après, les autres villes, on a le sentier de la gare. On a la plaine verdoyante. Le bois de clair. On a plein de choses. On a plein de choses. Comment s'appelle cette ville ? Motorby. Ensuite, on a Skiford. Ensuite, on a... C'est quoi ça ? Green... Greenbury ? Greenbury. Bon. Les amis. Afficher. Cacher la météo. Afficher. Cacher la météo. On peut voir la météo qu'il y a sur la map. Ah oui, il pleut par exemple par ici. Au lac Coupe Note Est. Ah bah, lac Coupe Note, il doit y avoir des Coupe Note du coup. Génial. Bon, je sais, je passe un petit peu de temps dans les menus. Mais j'ai envie qu'on se familiarise avec un petit peu ce qui se passe. On a une potion. Qu'est-ce qu'on a là dans le truc objet rare ? On a la BC Aventure. Le petit machin qui enregistre automatiquement les conseils d'un dresseur. Et on a une canne à pêche. Directement, dès le début. Eh bah, très bien. Bon. Maman, c'est l'heure pour moi de partir. Oh mais tu es absolument adorable avec ce sac. Que de souvenir. Phil, ce pauvre Nabil doit s'impatienter. Et souviens-toi, ne va surtout pas dans la forêt. Ok, maman. Je ne vais surtout pas dans la forêt. Oh, peut-être qu'on fera un tour. Allez rejoindre Nabil dehors. Ah donc, il nous montre la carte pendant les phases de chargement. D'accord. C'est pas mal. C'est une bonne idée. On a déjà vu les amis un nouveau Pokémon. Vous l'avez vu, l'espèce d'éléphant là. C'était celui qu'on avait vu dans un trailer. On ne savait pas ce qui c'était. On a un rose bouton par ici. Salut rose bouton. Hello Nabil. Purée, c'est quoi ce sac ? T'avais pas plus grand ? Remarque, ce n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Tiens, un mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? Bah, qu'est-ce qu'il fait là ? Mais, il essaie de... Eh, il ne faut pas faire ça. Eh, oh, elle ne t'a rien fait la barrière. Pas besoin de lui donner des coups. J'espère que tu n'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Moumou. Ok, mais non, n'y va pas, n'y va pas, moumouton. Allez, on fait la courge jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargome. Haha, tu y ressembles déjà pas mal avec ta valise, là. Tu as emporté toutes tes affaires ou quoi ? Dis-donc, personne n'aime ma valise, ni moi, ni... Comment il s'appelle ? Nabil. C'est comme ça qu'il s'appelle ? Nabil. Ouais, en effet, c'est ça. Wow, mais regardez, c'est beau, les amis. C'est magnifique. Coucou, les moumoutons. Donc, à chaque fois, ils se baissent pour parler aux Pokémon, mais les Pokémon ne parlent pas, visiblement. Salut toi ! La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats. C'est fou ! Comment ça, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats ? J'imagine qu'on ne peut pas passer là. Salut toi, le petit gars. Hé, Antti, tu vas voir Nabil, c'est ça ? Tu as oublié que c'était ton voisin ? Sa maison est juste derrière moi. Eh bien, allons-y. Le mec a carrément un terrain de combat Pokémon. Génial. Il a un garage, on peut faire un petit barbecue. Cette grille de barbecue a bien servi. Elle est recouverte de graisse. Rahlala. Très bien, il n'y a pas d'objet caché ou quoi. Bon, bah, allez, rentrons chez notre ami. Ah lala. Il a un frigo connecté, le mec. Enfin, quasiment. Maman, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Antti est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh bien, il est où, le frangin ? Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est pas vraiment ton fort. Non. Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est pas encore ton fort, mon fils. Mais il doit arriver à la gare de Brasswick. Ah ouais, il faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Antti, tu n'as jamais rencontré mon frangin ? Tu viens avec moi ? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends en route. Sur la route, même. Ok, est-ce que je peux aller un petit peu voir un petit peu ? Ah là, il m'a sauvegardé, tu vois, par exemple. C'est sa grand-mère, ça ? Tarak a vraiment un emploi du temps de ministre. Il ne rentre quasiment jamais. Mais ça n'empêche pas de garder sa chambre propre et bien rangée. Ça, c'est ça. Ouais, le mec a 12 000 casquettes. Il y a toute une collection de casquettes. Incroyable, j'adore. Et c'est quoi, ça ? C'est des magazines ? Non, c'est... Non, d'accord, ok. Il y a juste une collection de casquettes aussi là. Ok, le mec a masse casquettes. Et ça, ça doit être la chambre de notre ami Nabil, j'imagine. Le lit n'a clairement pas été fait. Ça va. Moi, mon lit, il est plus en bordel que ça, personnellement. N'oubliez pas, les amis, si vous kiffez la sortie de Pokémon épée et que vous êtes content de mettre un joli pouce bleu sous la vidéo, c'est super important. Waouh, on démarre ce let's play. Je n'arrive pas à y croire que j'ai enfin le jeu sous les mains. Je crois que je n'ai jamais été autant hypé, je pense, pour découvrir un jeu Pokémon. Je ne suis pas sûr. Mais je crois que la hype est montée ces derniers jours. Allez, viens, on fonce. Fais juste gaffe, Fenty. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va. J'ai mon petit moumouton. Je peux me défendre. Mais toi, tu n'as pas encore de Pokémon. Donc, tu n'approches pas trop des hautes herbes. Ok, Nabil. On ne va pas s'approcher des hautes herbes. Enfin, on va essayer. En vrai, peut-être que j'ai envie. Donc, à la route 1. On est donc sur la route 1. Eh, ne va pas dans les hautes herbes comme ça. Comment tu vas faire sans Pokémon pour t'aider en cas de besoin ? Écoutez cette musique. On dirait une musique de la 3ème génération. C'est incroyable. Incroyable. Eh, il ne va pas dans les hautes herbes comme ça. Ok, d'accord. Pardon. Je voulais essayer d'y aller. En tout cas, il y a un grand rassemblement sur le village. Ah, bah, c'est Tarak. Il est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de signer des autographes, c'est ça ? On va lui faire une voix un peu grave. Je pense à lui, à Tarak. Genre une voix de... Genre comme ça. Enfin, peut-être qu'il ne va pas parler. Chers habitants de Brasswick. Votre mère, Tarak, est de retour sur ses terres. Je vais continuer à de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracoffeux Power. Dis, Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracoffeux après ? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat. Donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarak. On rêve tous de t'affronter. Mais on va, on l'affrontera un jour. C'est sûr. Moi, c'est mon but. Mon but, c'est de t'affronter, Tarak. Mais Dracoffeux est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracoffeux est super fort. Mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier. C'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter les dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve. Faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde. Galar, number one. Draco ! Ouais, Dracooffeux, il fait ce bruit-là. Clairement. Frangin ! Ah, Nabil ! Excusez-moi un instant. Mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi. T'as au moins gagné 3 cm. Facile. Arrête de me charrier, Frangin. Je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagné. Laisse-moi deviner. C'est toi, Nti ? Je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak, l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore les Dracofeux. Enchanté. Et ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison ? Des secondes, il aime bien les courses, Nabil. Ah là là, ce Nabil. Il a toujours autant l'esprit de compétition, à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Ce sera moi, ce rival. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, Dracofeux Power ! Pas de soucis. Par contre, si vous partez avant moi, ce n'est plus une course. C'est un faux départ. Moi, j'appelle ça un faux départ. Clairement. Alors, frangin, il est où notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, Enti et moi. On ne dit pas moi Enti, on dit Enti et moi, Nabil. T'en fais pas. Tu vas l'avoir, ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça, Léminus. Vous allez en prendre plein les yeux. Oui, 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 les starters ! Ça va être l'heure du choix, les amis. L'heure du choix fatidique. Admirez un peu le choix. Alors, il faut savoir que les starters, malheureusement, ne peuvent pas être shiny. Le Pokémon Plante, Wisempo ! Le Pokémon Feu, Flambino ! Et le Pokémon Eau, l'Arméléon. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont magnifiques. Flambino, je t'aime, Flambino ! Il faut savoir, les amis, que je ne connais pas leurs évolutions, puisque je ne me suis pas spoilé. Je sais qu'il y a eu des leaks, des choses dans le genre. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de me spoiler. Regardez comme ils sont mignons ! Regardez ! Ils sont trop incroyables ! Wow ! Il a fait tomber une baie. Non, mais non, pleure pas ! Pleure pas, l'Arméléon ! Ça me donnerait presque envie de les prendre. Franchement, mon cœur, Chavir ! Bon, c'est vrai que l'Arméléon, il n'est pas incroyable, incroyable, en vrai. Mais, vous voulez lequel ? Ah là là, c'est compliqué ! De base, mon cœur est pour Flambino, mais je me dis que Wisempo, il est grave mignon ! Vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Wisempo est de type plante. Il est calme et apaisant comme la forêt. Tu veux Wisempo, le Pokémon de type plante ? Il n'y a pas de mode d'emploi pour choisir son premier Pokémon. Prends ton temps. Ou bien, décide sur un coup de tête. Tout marche. Bon, l'Arméléon, qu'est-ce qu'il nous dit sur lui ? L'Arméléon est de type O. Il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Tu veux l'Arméléon, le Pokémon de type O ? Non. Bon. On va voir à quoi ressemble Flambino. Ah, il est mignon quand même. Regardez comme il est Mims ! Flambino est de type feu. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux ? Tu veux Flambino, le Pokémon de type feu ? Ben ouais, moi, c'est la flamme qui brûle dans ses yeux, qui me donne envie de le prendre. Donc, c'est parti. Prenons Flambino. Let's go, Flambino ! Ah, il faut lui trouver un surnom ! Il faut que je lui trouve un surnom ! Comment je vais l'appeler ? Bonne question. J'ai pris une décision. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu dans la tête, mais j'ai envie de l'appeler Flex. Voilà. J'ai envie d'appeler mon Flambino. C'est un mal d'ailleurs, j'ai envie de l'appeler Flex. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu en tête, mais... Je me dis, ça prendra peut-être tout son sens avec ses évolutions, tu vois. Je ne sais pas en quoi il évolue, mais je me dis, ça se trouve, sur ses évolutions, on se dira, bah ouais, Flex, c'est exactement ce qu'il lui fallait comme prénom. Et là, je trouve que c'est bien Flex, tu vois. J'aime bien. Je suis... Je ne sais pas. Je ne sais pas vous. Vous me direz. Mais Flambino, j'ai envie de l'appeler Flex. Et ce sera Flex. Et N.T. et Flex. Flex, on fera une équipe incroyable. Tu pars sur Flambino ? Très bon choix. À mon tour. Oui, c'est Mpo, je te choisis. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi. Mais pourquoi lui, il a déjà un mouton, là ? C'est quoi ce délire ? Ce n'est pas du tout son starter, son deuxième Pokémon. Bien d'inhabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon, à N.T. et toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Oh, le pauvre ! Il va se battre à chialer ! Non ! Quant à toi, ne t'inquiète pas. C'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier. Tu vas voir. Il est aussi puissant qu'il est gentil. Yes ! Bon, ça va, il n'est pas tout seul. J'avais peur. Je ne voulais pas en laisser un tout seul. Les enfants, c'est l'heure du dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Yes ! Des brochettes, on adore. Mais c'est ouf, c'est des brochettes avec 12 saucisses dessus. Incroyable. En tout cas, Samy, au niveau des graphismes, je suis refait. C'est vraiment incroyable. C'est détaillé, c'est beau. Le lendemain. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux partenaires ? C'est bon, vous avez fait connaissance ? Carrément ! Flambino est déjà super fan de N.T. Ils sont inséparables. Ah, cool. Vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon. La confiance. A force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent. Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin dignes d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter. Il n'y a aucun doute. Mais en attendant, N.T. fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais ce n'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, tu es un dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie ? C'est parti ! Goûts ton premier combat Pokémon de ma vie ! Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui. C'est la base. Mieux vaut le connaître et plus ce sera facile de choisir. Mieux vous le connaîtrez, pardon. Plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités. Et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là ? Alors, go ! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert. En fait, je vais forcément gagner. Eh bien, je ne suis pas si sûr que ça, Nabil. Nabil, le dresseur, veut se battre. Eh bien, Nabil, je pense que... Déjà, tu as fait un mauvais choix de Pokémon. Ah, il a deux Pokémon, lui ! Moi, je n'en ai qu'un, lui, il en a deux. Ah non, en fait, je n'ai rien dit. À l'attaque ! Fais gaffe, j'ai deux Pokémon ! Bah, j'ai vu ça, c'est une nouveauté, ça. Dis donc ! Eh bien... Eh bien, très bien. Bon, ça va, parce qu'il n'est pas très très fort, son mouton. Donc, on va commencer à faire charge, tout simplement. Ok, ça passe. Il nous fait charge également. Ça va. Dis donc, la barre est longue à descendre, regardez. Je trouve. Après, c'est personnel, comme avis. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la nouvelle interface. C'est clair. C'est propre. C'est... Non, c'est très bien. Le mouton ennemi est KO. Eh bien, très bien. C'est parfait. Et du coup, Flex gagne 55 points d'expérience. Et il monte au niveau 6. C'est donc... Et il apprend Flamèche. C'est ce que j'ai failli vous le dire. J'ai failli vous le dire. Je suis sûr qu'il va monter de niveau. Et qu'il va prendre une attaque feu. Nabil a encore un Pokémon. Ok. Ça tarde aussi sur la musique. C'est super efficace. Quoi ? T'as déjà compris les affinités de type ? En même temps, je n'ai pas trop le choix. Je veux dire, j'ai soit... Soit Flamèche, soit Charge. Ok, allons-y sur Flamèche. Et voilà. Au revoir, Wistempo. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Mais pour le moment, voilà. Flex passe au niveau 7. Dis donc, il gagne vite de l'XP. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Eh bien, vous êtes balèze. Flambino et toi ? N.T. gagne 400 Pokédollars. Nice. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Drac au feu. Tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je sois de vos Pokémon. C'est gentil ça. En tout cas, N.T., tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabill. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes ? Ça, c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes ? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable des dresseurs. Car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné, dit Pokédex bien rempli. Ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, N.T.? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée. Je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Complétez le Pokédex. Ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars. Sinon, elle va se faire du souci. Je me suis trompé. J'ai fait la voix de Tarakolunabil. Blam ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, N.T., t'as entendu ça ? Non, il a ouvert le truc vers la forêt interdite. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant ? Non ! La forêt interdite ! On va devoir y aller, on va devoir le suivre. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Mais tu crois qu'il est passé ? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée ? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Moi, je pense qu'on doit aller la chercher. Enfin, le chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Bon, c'est décidé, on va le sauver. On n'a pas le droit d'aller dans la forêt interdite. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que cette forêt ? La forêt de Sleepwood. Je suis sûr qu'on va rencontrer les légendaires dans la forêt de Sleepwood. Vous pensez qu'on va rencontrer les légendaires ? C'est grave possible. Où est passé le mouton ? Il y a de la brume en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Notre première rencontre sauvage ! Est-ce qu'on a des Pokéballs ? Est-ce qu'on a des Pokéballs ? On n'a pas de Pokéballs ? On n'a pas du tout de Pokéballs, on est d'accord ? On n'a pas de Pokéballs. On ne pourra pas capturer des Pokémon. Wow ! Un rang gourmand ! Il est trop mignon ! Oh ! J'adore ! Il est trop mignon, regardez ! Oh là là ! Regardez ! Regardez comme il est bien ! Attends, Y, description. Ah non, c'est description de l'attaque. On ne peut pas connaître la description de l'ennemi. Rond gourmand ! C'est un rongeur gourmand ! Yes ! Ah, j'adore ! Premier Pokémon qu'on rencontre dans les hautes herbes, les amis. Et il est génial ! La défense de Flex a baissé. Ce n'est pas très grave. Vas-y, laisse-moi t'attaquer. Rond gourmand ! J'adore ! Et il va être ajouté à notre Pokédex, du coup. Ah, c'est trop cool. Je suis tellement content de ne pas être spoilé du Pokédex et de pouvoir le découvrir tranquillement. Je suis beaucoup trop content. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Encore des Pokémon. Un deuxième Pokémon. Ce n'est pas le même, c'est un rang gourmand encore ? Un mini-ange ! Un mini-ange ou un mini-sange ? Mini... Un mini-sange. Mini-ange. C'est un mesange ! Ah oui, c'est un mini-ange. On adore. Mais attends, mini-ange, il n'évolue pas en Corvaius à la fin ? Peut-être qu'il évolue en Corvaius à la fin. Bon alors, pour le moment, les deux Pokémon qu'on a rencontrés, je valide totalement. J'adore. Clairement, un rongeur en début d'aventure, un oiseau en début d'aventure, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. J'adore. Je suis sous le charme ! Game Freak, vous êtes les meilleurs. C'est incroyable. Plus 9 points d'expérience. Parfait. Est-ce que je peux forcer le fait d'en trouver un autre ou pas ? Non, ça doit être scripté. Cette forêt, je pense qu'elle est scriptée. Du coup, tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était quoi, ça ? Tu as entendu ? Ben oui, c'est bizarre. Ouais. Elle est clairement scriptée pour nous faire voir des espèces différentes. Ah non ! Eh ben non ! C'est un rongourmand encore ! Oh là là ! J'adore l'ambiance de la forêt avec... avec les... avec la brume et tout. C'est beaucoup trop cool. Elle rend super bien. Ah là là ! La défense de Flex baisse ! T'inquiète pas, Flex. T'inquiète pas ! Ça va, ils ne nous font pas des attaques où ils nous attaquent. Ils nous font des attaques où ils nous baissent les stats. Donc, c'est tranquillou. C'est tranquillou. Ah oui, tu as vu, on peut aller tout doucement si on fait ça. Si on fait ça, là, on peut vraiment aller tout doucement. Ça dépend de l'impulsion qu'on met sur le joystick. Je joue à la manette pro, d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir. Dépêchons-nous, N.T. Je me fais grave du souci pour le mou-mouton. Non, mais t'en vas pas comme ça ? Me laisse pas tout seul dans la forêt hantée. T'es où ? Eh, Nabil ! Nabil ! Nabil ! Où est-ce... Oh là là ! Mais attends, mais on n'y voit plus rien. Ah si, ça y est, il est là. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Ah ! Je fais du doublage, même quand il n'y a pas de truc. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! C'est quoi, ce truc ? Attends. C'est pas le même. Il a une oreille coupée, il est... C'est qui, lui ? T'es qui, toi ? C'est qui ? Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas la personne qui est sur la jaquette, c'est pas le même. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les amis, ce début de jeu Pokémon, il est incroyable ! Mais... Quoi ? Ça passe à travers ! Le mystérieux Pokémon vous regarde. C'est quoi, ce délire ? La capacité n'a eu aucun effet ! Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux lui faire rugissement, je lui fais peur, peut-être. Ça fait rien du tout ! Incroyable ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est flippant ! N.T., on n'y voit plus rien, ça va ? Ah ouais, même l'interface est cachée. On va en faire flamèche, mais ça ne va servir à rien. Mais what ? Incroyable ! Ah ! On ne voit plus rien du tout ! Ah, on n'y voit plus rien ! Est-ce que je peux faire l'attaque ? Ah ! Mais what ? Je ne sais pas quoi en penser, c'est... Les amis, j'ai envie de pleurer, c'est trop cool ! Les amis, mais c'est incroyable ! Nabil ! N.T. Frangin, comment tu nous as trouvés ? T'as zéro sens de l'orientation ! Ah bah d'accord ! Dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie ! Je vous ai attendu trois plombes, hein ? Mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche ! Moumouton, où est le Moumouton ? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver ! Moumouton ! T'inquiète, il va bien ! Pas comme vous ! Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO ! Ça ne va pas la tête ! Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès ! Enfin, il n'y a pas à dire ! Je suis quand même fier de vous ! C'était courageux de votre part ! Ouf ! On ne se sera pas retrouvés dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien ! Comment ça un drôle de Pokémon ? De quoi tu parles ? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé ! Je ne l'avais jamais vu avant et impossible de le toucher ! Les attaques lui passaient au travers ! Les attaques passaient au travers, tu dis ? Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait les Pokémon mystérieux ! Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait ! Qui sait ? Si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère, un jour ! Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici ! Allez, venez ! Moi je dis, on a plutôt assuré ! C'est pas mal du tout comme début d'aventure ! Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin ! On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne ! Rejoins-moi quand t'auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick ! C'est incroyable ! Non mais je suis bluffé ! C'est-à-dire que j'avais des attentes sur ce jeu Pokémon, mais... Ah, j'ai des frissons ! J'ai actuellement des frissons ! Je ne sais pas si ça se voit, si ça se sent, mais... Oh là là ! Ça va être génial ! Il va être génial ce jeu Pokémon, mais les amis, ça va être beaucoup trop cool ! Qu'il est mignon ce petit flambineau ! Tu as très bien choisi mon chéri ! Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex ! C'est super ! Je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens ! Comme ça, tu pourras t'acheter des potions et d'autres bricoles au centre Pokémon ! Ton flambineau va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui ! Ino ! Bon joli petit flambineau, je te confie, N.T. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer ! Wouah, les gens ! On va se quitter là ! Pour ce premier épisode ! De... Pokémon épais ! On se retrouve... On se retrouve aujourd'hui à 17h, en fait ! Il y a un deuxième épisode aujourd'hui ! Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, avec un seul épisode aujourd'hui ! Oh ! Incroyable ! J'adore ! Je vous aime Game Freak, je vous aime Pokémon, je vous aime Nintendo, je vous aime tous ! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis ! Et également, d'activer la petite cloche et d'activer toutes les notifications pour ne pas rater le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième épisode ! tous les épisodes de Pokémon épais ! Vous aurez un épisode par jour jusqu'à ce qu'on finisse le jeu ! Ça va être incroyable ! J'ai le sourire aux lèvres ! Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est incroyable ! Allez, merci à tous ! On se retrouve très très vite ! Restez comme vous êtes ! Car vous êtes super ! C'était Newtiteuf ! Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501